Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo ! Si vous avez vu mes vidéos sur le Yuri et le Yaoi, vous avez dû vous rendre compte d'une chose assez paradoxale. En effet, la plupart des mangas et animés de ce genre parlent de relations homosexuelles sans parler d'homosexualité. En gros, on y voit de la romance entre personnes de même sexe, mais sans qu'aucune thématique sur la façon dont l'homosexualité est perçue par la société ne soit traitée. Tout le monde y est considéré comme gay jusqu'à preuve du contraire et les personnages se posent des questions sur le fait qu'ils sont du même sexe pendant environ 2 secondes. D'un côté, on peut présenter des relations homosexuelles sans parler de ce genre de société, c'est même un idéal à atteindre. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout réaliste et ça enferme ce type de romance dans une vision fantasmée qui ne permet pas de mieux la comprendre et la faire accepter dans la vraie vie. Du coup, pour changer, je vais vous proposer des mangas Yuri qui traitent l'homosexualité d'une manière réaliste. Je passe rapidement sur Solitude d'un autre genre et Eclat d'âme parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Solitude d'un autre genre, c'est un manga autobiographique donc on ne peut pas plus proche de la réalité que ça. L'homosexualité n'y est pas le sujet principal mais on voit quand même la mangaka qui parle de ses préférences, de la découverte de sa sexualité et elle prend notamment rendez-vous avec une prostituée lesbienne. Dans Eclat d'âme, il y a un couple de femmes qui n'ont pas encore fait leur coming out à leur famille et c'est cette épreuve qu'on va suivre. Si vous vous intéressez à ce sujet et que vous n'avez pas encore lu ces mangas, foncez. Les mangas qui vont suivre ne sont a priori pas sortis en France au moment de cette vidéo. Commençons avec un peu de sous-texte avec Tropical Illion d'Imu-ra-ei. Déjà si vous ne connaissez pas Imu-ra-ei, je vous conseille fortement ses oeuvres, surtout si vous êtes fan de drame comme moi. Tropical Illion est un one-shot d'un chapitre qui raconte l'histoire d'une tribu de femmes, un peu dans le style Amazon, qui vivent dans une forêt tropicale. On y suit deux jeunes femmes, Finn et Zoe, dont la première est plutôt insouciante et la seconde très à cheval sur les lois de la tribu. Lois qui d'une part interdisent les relations entre femmes et d'autre part les oblige à passer un rituel de passage lors duquel on comprend qu'elles vont coucher avec des hommes pour tomber enceinte avant de rentrer au village. Sachant que le moindre manquement à ces lois est puni de mort. Seulement, Finn n'a pas envie de participer à ce rituel, notamment parce qu'elle a des sentiments pour Zoe. A première vue, on pourrait voir ce manga comme une simple histoire de romance maudite à la Roméo et Juliette. Des histoires d'amour interdites par des normes imposées, c'est très courant dans la fiction et sans forcément qu'il y ait un message derrière. Ça peut être juste pour le drama. Néanmoins, dans ce manga, il y a pas mal d'éléments qu'on pourrait rapprocher de la réalité. Par exemple, la femme réduite au rôle de mère est une des problématiques actuelles de la société japonaise. Et la doyen du village qui affirme que le moindre comportement déviant d'un individu pourrait plonger le groupe dans le chaos n'est pas sans rappeler le genre d'idées réactionnaires qu'on voit encore aujourd'hui. Après, là je pars un peu dans la surinterprétation, mais il ne serait pas étonnant d'y voir aussi des messages sur l'éducation sexuelle ou le suicide. Ainsi que d'autres trucs qui concernent la faim, du coup je ne vais pas en parler. Faim qui est au passage très belle d'ailleurs. Tropical et les dientes montrent qu'on peut aborder ces thèmes en sous-texte même sans que ça se passe dans le monde actuel. En bref, que vous cherchez une histoire d'amour touchante ou des thèmes en rapport avec l'homosexualité, ce manga est fait pour vous. Ensuite, nous avons ce manga au titre beaucoup trop long que je vous laisse lire. C'est aussi un one-shot en trois chapitres créé par Kodama Naoko, une mangaka spécialisée dans le yuri, connu notamment pour Netsu The Trap qui a été adapté en animé. Ce manga raconte l'histoire de Machi, une employée qui en a marre que ses parents lui parlent de mariage, et Hana, une illustratrice lesbienne qui était auparavant amoureuse de Machi, mais qui finalement est restée bonne amie avec elle. Pour que les parents de Machi la laissent tranquille, elles vont se marier pour faire croire qu'elles sont ensemble. Et au fur et à mesure de leur fausse vie de couple, les sentiments de Machi vont évoluer. A l'inverse total de Tropical et Yon, le message de ce manga n'est pas du tout subtil. Les parents de Machi sont même assez caricaturaux, ils envoient des CV de prétendants au mariage à leur fille, et ils réagissent très mal à la nouvelle de son mariage avec Hana. Et pour le coup, c'est peut-être pas subtil, mais c'est efficace. Et cette fois, il n'y a pas d'interprétation possible. Genre, il y a une scène où Machi entend des collègues discuter sur une éventuelle promotion, et il y en a un qui dit clairement « Ouais, mais c'est une femme, elle finit et revient par se marier et avoir des enfants, donc il faudrait plutôt donner ce poste à un homme, tu crois pas ? » Enfin, là, si vous ne voyez pas les liens avec la société japonaise, je ne peux plus rien pour vous. Bon, ne croyez pas non plus que c'est une œuvre militante, ça reste avant tout un manga Yuri. Mais il contient des messages sympas, on ne va pas cracher dessus. Et truc important à noter, je crois que c'est le premier manga que j'ai lu qui parle d'un vrai partenariat civil au Japon. En général, quand il y a un mariage dans les Yuri et la Yaoi, c'est juste une cérémonie symbolique, ou alors ça se passe à l'étranger. Mais là, non, ça fait directement référence au contrat de partenariat civil de Shibuya, qui donne des droits quasi équivalents au mariage pour les couples de même sexe. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça dans un manga. Après, si vous en connaissez d'autres qui parlent de ça, dites-le moi, ça m'intéresse. Passons maintenant à « Our Journey to Lesbian Motherhood ». C'est un manga autobiographique qui parle d'un couple de femmes, Hiroko et Koyuki, qui cherchent à avoir un enfant. On y suit les réflexions qui les ont amenées à une telle décision, et tous les préjugés auxquels elles vont devoir faire face. Elles aussi se sont mariées à Shibuya, mais comme ce sont des vraies personnes et pas de la fiction, c'est pas l'auteur qui a fait le choix d'acclure cet élément. On y apprend pas mal d'informations intéressantes, comme par exemple le fait que l'insémination artificielle est réservée aux couples hétéros au Japon. Du coup, certains couples de femmes décident de s'inséminer elles-mêmes avec une seringue et le sperme d'un donneur. En l'occurrence, Hiroko et Koyuki veulent un donneur qu'elles connaissent, pour que l'enfant puisse connaître ses origines, et pour que le père biologique soit pour lui comme un oncle. C'est un manga très intéressant, et ça parle d'enjeux qui sont en plein dans l'actualité. Surtout en France, où on est en pleine réflexion sur la procréation médicalement assistée, qui pour le moment est encore réservée aux couples hétéros. Finissons avec So Do You Want To Go Out All par Tamifuru. C'est l'histoire de Miwa et Saeko, deux étudiantes qui deviennent amies. Ce n'est que par hasard en soirée qu'elles se rendent compte qu'elles sont toutes les deux lesbiennes, et commencent à sortir ensemble. Ce manga est le Yuri le plus honnête que j'ai jamais lu. A la fois au niveau de la romance, qui est super réaliste, j'avoue que je m'identifie vachement au personnage alors que je suis un mec hétéro. Juste avec de petits détails, comme une scène de baiser adorable dans laquelle elle se cogne les dents. Mais aussi au niveau du sujet de l'homosexualité. Car là, on voit enfin des personnages qui parlent des difficultés qu'ils ont vécues avec leur orientation sexuelle. Même sans partir dans le dramatique, rien que d'évoquer la difficulté de trouver des partenaires potentiels, vu que la majorité des gens est hétéro, ou le fait d'hésiter avant d'annoncer à leurs amis qu'elles sortent ensemble. Tous ces éléments sonnent vrais, et je vous rassure, elles ne sortent pas ensemble juste parce qu'elles sont lesbiennes. Saïko dit clairement que Miwa est son type de fille, et Miwa accepte parce qu'elles s'entendent bien. Et c'est pas non plus une histoire niaise, elles commencent par se dire au départ qu'elles s'aiment bien, et au fur et à mesure, leurs sentiments évoluent. Ça parle aussi de sexualité, mais d'une manière respectueuse, parce que c'est la première relation de Miwa et qu'elle ne veut pas aller trop vite. A l'inverse de Saïko qui, elle, se retient de lui sauter dessus. Tout, dans ce manga, paraît tellement vrai, sincère et touchant. Alors je connais pas du tout l'auteur, je sais pas du tout si c'est une femme, un homme, et quelle est sa sexualité. Mais ce qu'il y a dans ce manga, soit c'est du vécu, soit l'auteur a parfaitement compris comment représenter ce type de romance. Encore une fois, pas besoin d'écrire une oeuvre engagée pour parler de ce genre de thème. Une histoire bien écrite avec des éléments réalistes suffit. Par contre, attention, si vous recherchez ce manga sur internet, vous risquez de tomber sur la première version, qui est un one-shot dont l'histoire est assez différente. Vous pouvez la lire aussi, mais pour la version dont j'ai parlé, c'est celle qui comporte 5 chapitres à l'heure actuelle. Concernant les animés, bah j'en connais pas qui traite le sujet de la même façon que ces mangas. Dans Aoi Hana, il y a une scène de réunion familiale qui en parle, mais vite fait quoi, ça on peut pas dire que le sujet soit couvert. En drama, ça existe. Par exemple, le mari de mon frère, ça a été adapté en drama, mais pas en animation. Le seul animé qui parle plus ou moins de problématiques LGBT, ça serait Yurikuma Arashi. Et encore, c'est tout en symbolique. Après, si vous connaissez des animés qui abordent ce thème, dites-le moi, mais là, comme ça, j'en vois pas. Et ne donnez pas de simple romance homosexuelle, ou des animés avec juste un personnage qui dit « Oh là là, deux filles, c'est bizarre » une fois dans toute la série. Non, je parle bien d'un animé qui traite de vrais enjeux liés à l'homosexualité. Encore une fois, les mangas ont une longueur d'avance sur les japanimations au niveau des thèmes abordés. Mais qui sait, un jour, ça arrivera probablement dans les animés. Sous-titrage Société Radio-Canada